La mobilisation contre la loi travail continue. Hier, entre 170 000 et 500 000 personnes ont manifesté dans tout le pays. En marge des défilés, des heures ont éclaté et 27 policiers et un manifestant ont été blessés. Pour soutenir la convergence des luttes, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a participé hier soir à Paris à la nuit debout avant que le campement soit évacué. Une nouvelle journée de manifestation est prévue dimanche 1er mai. La croissance au premier trimestre a atteint 0,5%. Selon l'INSEE, l'activité a accéléré par rapport au dernier trimestre de 2015, qui avait connu plus 0,3%. La croissance reste néanmoins encore à un niveau très faible, tout comme les prix à la consommation qui n'a augmenté que de 0,1% en mars et même baissé de 0,2% sur un an. La guerre a véritablement repris en Syrie. Le régime prépare une offensive pour reconquérir Alep et sa province, qui lui échappe depuis 4 ans. En une semaine, les bombardements, qui ont visé en particulier un hôpital, ont fait près de 200 morts. Dernier recours pour Michel Platini devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne. L'ex-numéro 10, arrivé tôt ce matin, conteste sa suspension pour 6 ans de toute activité liée au football. A six semaines du coup d'envoi de l'Euro 2016, Platini aimerait récupérer son fauteuil de président de l'UEFA. 33 lions, sauvés de cirques sud-américains, s'envolent pour l'Afrique. Libérés de cirques du Pérou et de Colombie, deux pays qui ont récemment interdit l'usage d'animaux sauvages dans ce type d'attraction, les félins doivent arriver samedi en Afrique du Sud. Ils y retrouveront leur habitat naturel en octobre, dans le sanctuaire des Moya. Sous-titrage ST' 501